Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo DT, Scrapmeer de la boutique Emma Scrap. Donc j'ai reçu toute une collection, d'abord qu'est-ce que c'est que la DT. Donc DT c'est la Design Team, en fait c'est une boutique qui envoie des collections gracieusement. Et en échange, il faut faire une créa, enfin des créas, et les présenter sur vos réseaux sociaux. Voilà, donc moi j'avais postulé pour la DT de Emma, pour la marque Scrapmeer, et j'ai été retenue, donc je suis super contente. Donc la vidéo précédente, je vous avais montré les trois collections que j'avais reçues. Donc là j'ai fait ma première créa avec la collection de papier Scrapmeer, de la marque Scrapmeer. Voilà, donc sur toute la collection, j'avais donc les petits papiers en 20-20, j'avais le bloc papier en 30-30. Donc vous voyez, je me suis même servi du papier de présentation. J'avais aussi les die-cut comme ça, et j'avais aussi donc tous les shipboards. Donc là, c'est ce qu'il me reste. Donc je vais pouvoir faire un autre mini-album, mais du coup, en fait j'ai séparé la collection en deux. J'ai fait une partie où c'est que l'école, où il y a les bus scolaires, etc. Et une deuxième partie où il y a tous les petits non-ours, comme ça, les die-cuts avec les non-ours, etc. Donc voilà, ça, ce sera pour une prochaine vidéo, et ce sera un mini-album. Donc celui-ci, il me reste quasiment tous les papiers en 20-20. Il me reste la moitié des die-cuts et des shipboards. Et il me reste donc tout ça sur les feuilles 30-30. Dedans, j'ai déjà découpé, de quoi faire, 6 cartes et 6 ATC. Comme ça, je vais faire aussi une série de cartes et d'ATC. Voilà. Donc ça, c'est pour le papier qu'il me reste. Donc du coup, j'ai fait un album, enfin un mini-album. Et c'est la première fois que je faisais ça. Donc j'ai regardé beaucoup de tutos, tout ça. J'ai pas pris de modèle, j'ai regardé beaucoup de tutos, et puis j'ai essayé de sortir quelque chose de sympa. Bon, moi, ça me plaît bien. Donc il se présente comme ça, j'ai fait la boîte. Donc la boîte, je l'ai faite avec du... des vieux calendriers, vous savez qu'ils ont dans les banques, les gros calendriers épais. Donc voilà, j'ai fait avec ça. Donc, et tout le papier. Donc c'est celui-là, le morceau qui manque sur le grand papier de présentation. Voilà, ça va comme ça. Hop ! Donc c'est school day, hein, voilà. Là, c'est les petits... Les petits... Ah, j'en perds mes mots. Les petits bus que j'ai découpés dans le papier. Et là, ça faisait partie donc des die-cuts et des chipboards. Pour attacher, j'ai collé... Non, j'ai pas collé. J'ai perforé et j'ai mis des attaches parisiennes. Et donc j'ai fait une boîte comme ceci. Je sais pas, je vais essayer de le remonter. Non, je suis au maximum. Donc vous voyez, j'ai fait une petite attache, une petite once, comme ça. Voilà. Sur les côtés, j'ai perforé avec aussi une petite attache parisienne dorée. Et j'ai collé des petits die-cuts. Je les ai tous matés avant, c'est ce qui prend le plus de temps en fait. De matés tous les die-cuts. Et donc ici, derrière, je fais tout simple. J'ai juste mis un petit globe et mon étiquette avec mon pseudo. Voilà. Donc la boîte s'ouvre. Je vais l'ouvrir de là, comme ça. Donc ça déjà, hop, on va le mettre en bas. Et ici, on va tirer. Voilà, elle s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, vous pouvez appeler... On peut apercevoir le mini-album. Et on peut apercevoir le mini-album. Donc on le prend, on le tire. Et voilà. J'ai fait un petit cartable. Donc, j'ai fait pareil avec de la cartonnette de 1 mm pour faire la structure de base. Ici, donc, c'est le papier fait liège du papier. Je ne me suis servi que de ça. Les seuls trucs que j'ai rapporté, ce sont le papier noir, bien sûr. Les attaches parisiennes et les petites attaches pour les sangles. Voilà. Sinon, c'est 100% Scrapmire Collection Skool Day. Voilà. Donc, ils se présentent comme ça. Sur le dessus, j'ai fait la petite poignée avec le papier effet liège. Et derrière, j'ai mis juste une petite étiquette comme ça et mon pseudo en bas. Toujours pareil, dans du papier de la marque, de la gamme, de la collection. Pardon. Et en dessous, j'ai fait des petits pieds pour pouvoir le faire tenir correctement sans qu'il bouge trop. Voilà. Donc, pour l'ouvrir, tout simple, vous ouvrez comme vous ouvrez une sacoche ou un cartable. Donc là, je l'ai aimanté. Voilà. Pour qu'il reste un peu fermé. Donc, j'ai prévu qu'il y ait... Donc, je disais, je l'ai aimanté de façon à ce qu'il puisse bien tenir. Et parce que vous voyez, il y a beaucoup de place de façon à mettre les photos. Et qu'une fois fermé, ça ferme quand même correctement. Donc, je vais le mettre à l'endroit. Donc, il s'ouvre comme ça. Et voilà. Donc, j'ai mis des petits die-cuts et des petits chipboards sur les côtés ici. Petite calculatrice, petit calepin. Enfin, voilà. Hop. Ce sont les seuls que je n'ai pas maté ici. Parce qu'en fait, c'était pour cacher les aimants. Donc, voilà. J'y ai pensé trop tard. Voilà. Donc, de ce côté, on retrouve une petite cascade interactive. Donc là, j'ai mis un aimant. Hop. Voilà. Vous l'ouvrez comme ça. Voilà. Je regarde que vous voyez bien. Donc, j'ai mis un petit die-cut simplement sur les feuilles effet liège. Et donc, on va tirer la petite. Et ça s'ouvre comme ça. Voilà. Donc, j'ai mis des die-cuts juste sur l'angle. Mais de façon à pouvoir glisser quand même la photo en dessous. Et ensuite, on l'a remis. Hop. Mon bras a gêné. Voilà. Et on referme comme ça. Donc là, vous pouvez mettre déjà pas mal de photos. Parce qu'il y a 5 pages. Donc, ça fait déjà 10 photos de ce côté. De l'autre côté. Donc, j'ai fait façon petit cartable aussi. Mais avec des lanières que l'on rentre dedans. Donc, pour l'ouvrir, tout simplement. Vous tirez. Et vous ouvrez. Donc, ici, j'ai mis le petit papier avec les bus. Et quand vous l'ouvrez. Hop. Vous avez l'inverse, en fait. Là, vous avez les crayons avec les bus. Et ici, vous avez l'inverse. Les bus avec les crayons. Voilà. De ce côté. Donc, c'est la même chose. Mais avec un papier différent. Là, j'ai mis un petit die-cut sac à dos. Pareil, vous pouvez glisser quand même la photo en dessous. Et à l'intérieur. Donc, c'est l'inverse. Et vous pouvez glisser la photo à l'intérieur, ici. Donc là, on peut déjà mettre 18 photos. Ici, c'est pour faire beau. Oui, pour pouvoir mettre juste une petite note. Voilà. Donc, avec un chipboard, comme ça. Et une petite pochette. Qui était aussi dans la collection. J'ai oublié ça. La petite feuille. C'est une feuille 20-20. Avec les petites pochettes. Toutes préparées. Donc là, j'ai mis un aimant. Pour que ça vienne se coller, ici. Et j'ai mis les petits die-cut de façon à glisser les photos en dessous. Là, je n'ai rien mis parce que le papier est déjà chargé. Donc, ce n'était pas la peine d'en rajouter. De l'autre côté, par contre, j'ai mis des petits die-cut. Ici, et ici, vous pouvez glisser soit deux photos, soit une grande. Oh là ! C'est la vidéo catastrophe ou quoi ? Et là, donc du coup, j'ai fait deux pochettes. Et sur les deux pochettes, vous pouvez mettre toujours des photos. Je me suis servi des grandes cartes. Donc, il y a une feuille dans la collection 30-30. Et une feuille dans la collection 20-20. Où il y a des petites cartes. Comme des Project Life. Voilà. Donc, j'ai fait celle-ci. Qui fait un petit peu style Polaroid. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc, toujours dans les chutes. J'essaie de rattraper les chutes. Ensuite, celle-ci. Derrière, c'est noir. Vous pouvez toujours mettre les photos. Et puis, celle-ci. Pourquoi je bouge ? Et puis, la carte. Comme ça. Voilà. Donc, tout ça, après, vous le re-rangez là-dedans. Vous voyez les deux petites pochettes avec le petit bus que j'ai découpé dans le papier. C'est pas bien là où je me suis mis. En fait, ça fait que bouger. Ça va pas du tout. Voilà. Celle-ci, on va les mettre. Je vais les ranger après parce que ça bouge trop. J'ai voulu faire bien, mais finalement, c'est pas bien du tout. Et du coup, pour le refermer, tout simplement, il y a les petits aimants. Et ici, on ferme la boucle. Comme les boucles des pendulons, les ceintures. Alors, c'est un petit coup à prendre, après, une fois que vous l'avez pris. Moi, je ne l'ai pas encore bien pris. Voilà. Après, vous voyez, ça va tout seul. Et je pense que je vais retourner ma vidéo parce qu'elle bouge beaucoup trop. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la remettre dans sa petite boîte. Voilà. On met le petit chapeau. Et voilà, le tour est joué. Donc, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la collection vous plaît. Donc, elle est toujours en vente sur la boutique Déma Scrap. Et donc là, en l'occurrence, c'est la collection School Day. Juste, elle a mis un petit message sur Facebook. Elle a reçu des nouveaux papiers Stamperia qui sont juste magnifiques. Voilà. Ben sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501